Salut YouTube, je viens de faire poser chez TFT, Toys for Truck, Calgary, Alberta, mes Rock Slider de Body Armor, TC4125, je pense. Je mettrai le lien dans la description. Body Armor, c'est un Rock Slider qui est à 25 degrés d'inclinaison. Il est très à l'intérieur. C'est ce que je voulais. Ça ne sert pas du tout de marche à pied ou presque pas. Un petit peu en arrière avec le Loop, mais pas plus qu'il faut. C'est vraiment Rock Slider 100%. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. C'est pas dur à installer, mais comme en ce moment mon camion ne rentre pas dans le garage, je n'avais pas envie d'attendre encore plus longtemps. Je les ai fait installer. Et chez Four Wheel Part ou TFT, Calgary, c'est toujours très bien. Chaque Bolt qui visse, il est marque. Entièrement, chacune. Très beau travail. C'est difficile de faire une bonne prise de vue parce que là, évidemment, je suis collé dessus. Là, je fais avec un téléphone, avec une caméra GoPro, ça aurait été mieux. Je mettrai le lien en description. Pour les vis qui sont ici, sur le bras de contrôle, pas le bras de contrôle, mais le crossover, crossmember. Il y a la braquette qui est là. Il y a cette vis qui a un chimp ici à l'intérieur. Celle-là, elle est facile. Ensuite, il y a, je vais aller à l'extérieur, deux autres vis en avant. Celle-là, ces deux-là, chaque côté. Ces deux-là, ils sont assez compliqués pour aller porter le boulon. Mais, Body Armor, pour aller porter les deux boulons, celui-là et de l'autre côté, font une braquette. On voit ici, ça ici. C'est une braquette qui ressemble à une règle. Puis, les deux boulons sont soudés dessus. Puis, avec le bras, on passe la règle avec les deux boulons. Puis, après, on peut aller prendre chacune des vis, passer la vis et atteindre le boulon. D'autres compagnies, la plupart, il faut aller porter le boulon toi-même en mettant le bras là-dedans. Ça fait que, si vous avez des petits bras, ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Sur le lien, vous allez pouvoir voir au niveau des pièces, la braquette que je parle. Fait qu'au niveau de la conception, pour Body Armor, c'est numéro un. Parce que cette pièce-là, pour aller visser le sol-là, les deux que vous voyez en avant, ça, c'est plutôt compliqué pour la plupart des autres modèles, des autres compagnies. Évidemment, la vis du dessous, elle, elle est très simple. Mais les deux de face, si on veut, c'est plutôt compliqué. Et le reste du Rock Slider, lui, le reste du boulonnage, très facile. Vraiment, c'est un, je pense, le plus simple, c'est le Body Armor. Moi, ça faisait mon affaire qu'il soit simple à installer, même si je ne l'ai pas installé moi-même. Au niveau du temps, c'est sûr que c'est toujours gagnant quand c'est facile à faire dans un garage. Ça revient moins cher sur le taux horreur. Mais le 25 degrés, le fait qu'il soit vraiment, vraiment assez proche de la carrosserie, qu'il ne ressorte pas beaucoup comme un vrai marchepied, ça faisait plus mon affaire. Parce que, marchepied comme tel, je n'en ai pas vraiment besoin. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment le Rock Slider. Et sur la description, vous allez pouvoir voir la conception au niveau du soudage et l'épaisseur de l'acier. C'est vraiment top qualité, très solide. Je vous laisse là-dessus et je mettrai le lien en description. C'était les Rock Slider sur un Takoma Off-Road 3ème génération de Body Armor, le TC4125. Salut tout le monde! J'ai une autre chaîne à Tierry. Bon après, je reviens à Tierry, pour Windsor l'animation de Bande. Et du dernier lien en terminant, et je vous laisse attendre la ligne pour y drain un signe dans des